coucou à tous pour mes amis peuls voilà jambes pour mes amis d'afrique centrale aslam alaikum pour mes amis du sénégal voilà diamouali donc on a dit les amis peuls mais pas uniquement que le sénégal le cameroun voilà les amis peuls du nigéria voilà du bénin du togo de la mauritanie du niger de la côte d'ivoire de la guinée du mali voilà du burkina faso voilà j'espère que tout le monde se porte bien moi ça va alors aujourd'hui on est le 2 le 2 avril investiture donc du nouveau président du sénégal bassirou diomai garrafai 44 ans et tout ça donc c'est un grand moment pour la démocratie sénégalaise comme vous le savez voilà et puis je voulais le faire sur le show et tout ça bon peut-être que tout à l'heure j'aurai pas beaucoup de temps c'est pour ça que je voulais vous le dire alors donc je vais vous expliquer un peu comment fonctionne donc le régime le régime du sénégal alors je rappelle que pour les gens qui ne connaissent pas le sénégal le sénégal est une est une république bonjour abhi voilà une république depuis 1960 avec voilà l'accession à l'indépendance donc le premier président du sénégal et donc léopold c'est d'art senghor qui nous a quitté en décembre 2001 voilà à l'âge de 95 ans agrégation en grammaire voilà poète élu à l'académie française voilà et puis premier président donc du sénégal en grand homme je je le dis toujours parce que c'est par lui que tout a commencé alors le sénégal est une république à régime présidentiel multipartite ça veut dire qu'il y a plusieurs parties si vous voulez donc autoriser donc dans le pays le président exerce donc la charge de chef de l'état et le premier ministre la fonction de chef de gouvernement le pouvoir exécutif donc est au moins est aux mains du président voilà donc c'est lui qui va décider donc des grandes voilà des lois etc etc des grandes décisions qui vont être prises voilà tandis que le pouvoir législatif voilà est partagé entre le gouvernement donc bien sûr avec le premier ministre ainsi que le parlement donc voilà vous avez le premier ministre vous avez donc le gouvernement etc le pouvoir judiciaire est indépendant donc de deux deux premiers vous vous rappelez que lorsque le président makisal avait décidé de reporter justement le 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 fameux les fameuses élections donc pour le mois de décembre ben le conseil constitutionnel avait dit non est ce que vous vous rappelez de ça donc voilà ça c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un exemple pour vous dire comme donc voilà c'est un c'est un pouvoir qui est indépendant pouvoir judiciaire etc le sénégal est l'un des rares pays d'afrique à n'avoir jamais connu de coup d'état alors ça c'est très important je le dis de temps en temps quand on parle justement de ce de 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 ça non non tu n'es pas seul tu n'es pas seul mariama tu n'es pas seul il n'y a pas de souci je suis avec toi il n'y a pas de problème voilà tu peux tu peux laïque et partager surtout voilà donc quand il quand par exemple on a parlé des coups d'état au niger quand on a parlé des coups de terre des coups d'état un peu partout au mali au burkina faso ben le sénégal fait partie d'exception et je pense que malgré tous les problèmes que nous avons donc depuis depuis trois ans ça va continuer ainsi voilà donc pas de coups d'état voilà des élections si vous voulez limpide j'ai envie de dire voilà etc et bien sûr on respecte si vous voulez la volonté du peuple puisque comme vous le savez le nouveau président basirou diomaï garhar faille 44 ans a été élu je crois sur une base de de plus de 54 % voilà et puis le second le second candidat à madouba je crois un peu plus de 34 % voilà et puis les autres se partagent donc le reste donc voilà léopold c'est d'arsenghor j'en parle de temps en temps le premier président voilà agrégé en grammaire poète voilà écrivain académicien etc premier président donc après l'indépendance a abdiqué en faveur de son premier ministre abdudouf en 81 voilà comme vous le savez il a abdudouf qui était donc son premier ministre un jeune premier ministre d'ailleurs donc il ya quelques mois de différence entre abdudouf qui a pris la présidence et voilà merci merci bienvenue mariama bienvenue voilà et tout ça donc très jeune également mais basirou diomaï faille est plus jeune que abdudouf donc de quelques mois pour l'accession si vous voulez à la magistrature suprême donc il a pris donc le pouvoir en janvier 1981 abdudouf est resté 19 ans au pouvoir et en l'an 2000 donc il a passé le pouvoir donc à mettre abdoulayouad à mettre abdoulayouad qui est un ancien opposant et depuis depuis les années 60 etc mais il a eu il ya eu le multipartisme si vous voulez autorisé par le président senghor en 1974 voilà le à mètre abdoulayouad donc a fait 12 années au pouvoir pour ceux qui suivent l'actualité sénégalaise jusqu'en 2012 et c'est à cette date là que le président maki salle donc a été élu démocratiquement en mars 2012 voilà ça c'est très important donc de le savoir voilà une fois voilà maki salle je le dis toujours il a fait de d'excellentes réalisations que ce soit voilà le chemin de fer le brt etc bien que il faut préciser que ce sont des travaux qui avaient été commencés par son prédécesseur donc mettre abdoulayouad voilà ça c'est important mais il a fait quand même beaucoup de choses aujourd'hui faut pas il faut pas non plus l'oublier même si bon on le critique pour 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 d'autres pour d'autres d'autres faits voilà donc tout ça pour dire que le sénégal est un pays est un pays d'exception puisque il va y avoir si vous voulez 7 voilà ce 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 cette transition voilà cette transition si vous voulez pour ce pays voilà alors je vais vous lire parce que j'ai pris quelques notes je vais je vais vous lire donc le sa 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 prestation de serment et tout ça pour vous 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 dire un peu comment ça se passe alors il a dit donc il devient comme on a dit le cinquième président du pays depuis l'accession à l'indépendance en 1960 il a déclaré ceci devant dieu et devant la nation sénégalaise je jure de remplir fidèlement la charge le président de la république du sénégal d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la constitution et des lois voilà donc il a levé la main droite devant des centaines d'officiels sénégalais et plusieurs chefs d'état et dirigeants africains au centre des expositions de la nouvelle ville de diam niaïo près de dakar alors diam niaïo pour les personnes qui ne savent pas c'est un grand centre voilà d'affaires etc il ya énormément de de structures administratives voilà des bureaux voilà vous avez également l'aéroport blesdian qui a été construit pas très loin voilà c'est un c'est un grand voilà c'est un grand un grand centre de voilà administratif etc donc voilà ce que j'aimerais également dire c'est que le sénégal le sénégal si vous voulez fait 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 figure de d'exception je le dis je le dis je le dis souvent alors je vais baisser un tout petit peu voilà il fait figure d'exception parce que souvent quand voilà souvent quand on on regarde de etc il y a des choses par exemple qui est que l'on voit etc etc alors attendez je suis en train de lire quelque chose pour voir non c'est bon ça devrait aller voilà donc le sénégal fait vraiment figure d'exception donc par rapport par rapport à par rapport donc aux élections des élections libres voilà des élections donc qui respectent la volonté si vous voulez du peuple bon ça c'est important de le de le dire alors j'ai voilà je vais partager également voilà donc un pays un pays qui fait vraiment figure d'exemple vous savez que sur le continent africain nous avons encore des régimes à partie unique beaucoup de chefs d'état malheureusement qui cumule si vous voulez à plusieurs mandats successifs et quelquefois qui ne sont pas réputés comme étant démocratique c'est à dire qu'ils restent assez longtemps au pouvoir voilà etc donc voilà mais le sénégal quand même malgré tout ce qu'on peut dire le sénégal fait figure d'exemple voilà alors je vais dire ça alors aujourd'hui qu'est ce qui va se passer parce que aujourd'hui il faut il faut il va y avoir donc l'annonce du gouvernement il y a plusieurs quand vous regardez un peu les réseaux sociaux pour ceux qui suivent l'actualité sénégalaise beaucoup de voilà quelle va être par exemple la position du de Ousmane sonko comme vous le savez Ousmane sonko qui a été qui à qui on n'a pas permis bien sûr de se présenter aux élections présidentielles du fait de ses condamnations voilà et aujourd'hui c'est vrai qu'il a désigné donc son dauphin basire ou d'omai yahar faille 44 ans pour lui permettre justement de prendre cette place au sein donc du parti pastef qui lui a permis justement d'accéder à la suprême à la magistrature suprême quel sera si vous voulez c'est c'est son son rôle voilà parce qu'il ya plusieurs j'ai entendu plusieurs commentateurs etc on parle de poste de vice-président passe de poste de premier ministre assemblée nationale etc donc donc voilà c'est comme on dit affaire à suivre voilà voir un peu comment ça va se passer etc mais je pense que je pense que voilà ça va ça va bien ce ça va bien se passer voilà alors il ya aussi un autre fait que je voulais également vous dire c'est la particularité si vous voulez de cette élection toujours un avec Ousmane sonko et basirou d'omai faye c'est si vous voulez le fait qu'il y ait quand même ces deux ces deux hommes voilà monsieur sonko qui est beaucoup plus connu on va dire etc et tout ça il ya eu des commentateurs par exemple qui ont dit est-ce que on n'aura pas le même schéma du premier président monsieur léopold sédar senghor le président léopold sédar senghor avec pour ceux qui suivent l'actualité sénégalaise depuis le début depuis plus de 60 ans avec mamaduga alors qu'est ce qui s'est passé pour ceux qui suivent cette actualité c'est qu'à un certain moment les deux hommes avaient des rôles bien distincts léopold sédar senghor était président et maître et mamaduga était président du conseil et en 62 il y a eu un vrai faux coup d'état on ne le saura jamais mais toujours est-il que le président senghor a fait emprisonner mamaduga parce que mamaduga était accusé d'avoir fomenté donc un coup d'état pour prendre le pouvoir on en parle beaucoup on en parle beaucoup et tout après on verra comment ça va se passer moi je pense que il n'y a pas de il n'y a pas maïfaille a été alors vous je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est vrai que voilà il ya quand même quelques 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 similitudes on va dire ça comme ça entre voilà ce régime là qui va qui démarre et tout ça et l'ancienne configuration du président du président senghor et voilà avec mamaduga donc à l'époque voilà ce que je voulais vous dire en tout cas voilà nous on est là on observe on va on va voir un peu donc ce que le président bassirou du maïfa il va proposer voilà qui il va mettre dans le gouvernement est ce que ce sont des personnes des personnes qui connaissent le poste etc parce qu'on entend beaucoup de choses en fait c'est pour ça que j'en parle on entend beaucoup de choses etc bon on verra bien voilà ce que je pouvais vous dire j'ai été très très contente de de vous parler et puis ben on souhaite bien entendu bonne chance donc au président voilà alors le président makisal en principe doit prendre également des nouvelles fonctions alors je vais vous donner je vais vous donner donc je vais vous donner le nom des nouvelles fonctions du président voilà alors du président makisal parce que c'est le président Macron voilà qui lui a donné voilà alors est là Voilà, donc il dit, après la transmission du pouvoir, je mettrai en place une fondation dédiée à la paix, au dialogue et au développement pour continuer de m'investir dans des causes qui me sont chères. Alors, voilà, donc le président Emmanuel Macron l'a nommé envoyé spécial et président du comité de suivi du pacte de Paris pour la planète et les peuples. Voilà, donc envoyé spécial et président du comité de suivi du pacte de Paris pour la planète et les peuples. Voilà, voilà, donc ces futures fonctions. Voilà, mais j'y reviendrai, j'y reviendrai, donc après, bon, il y a énormément de choses qui sont dites, bon, voilà, on verra, voilà. Voilà, mais donc ces nouvelles fonctions, les nouvelles fonctions du président Macky Sall, voilà, voilà, c'est envoyé spécial et président du comité de suivi du pacte de Paris pour la planète et les peuples. Voilà, voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite donc un bon après-midi, je reviendrai donc dessus. Voilà, likez et commentez s'il vous plaît. Merci à tous. Voilà, à très bientôt. Merci. Et bien sûr, vive la démocratie sénégalaise. À très bientôt. Merci. Au revoir. Vive le Sénégal. À très bientôt.